C'est le moment d'étendre le territoire, mais cette fois-ci ce sera un territoire où on va rendre hommage à Kentaro Miura. Vous le savez, demain on est le 6 mai et ça fera un an que l'auteur de Berserk nous a quittés. J'ai remarqué un truc. Demain on est le 6 mai ? C'est la nuit de ma mère, j'avais oublié. C'est un madame, elle est née le 7 mai. Incroyable, voilà, petite anecdote, c'est le cadeau. Merci les gars pour cette... Mission cadeau demain. Important les mamans. Ouais, c'est important, c'est important. On lui se frétra. Du coup, l'année dernière, malheureusement, Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, nous a quittés. Prématurément, il était encore en plein dans son oeuvre. Et du coup, je voulais qu'on lui rende hommage un petit peu, déjà pour ne pas oublier. Parce que Berserk, aujourd'hui, c'est une oeuvre très importante dans la pop culture et surtout dans le manga. C'est un seinen de renom. Il a marqué plus d'une génération. Il y a encore des gens qui découvrent Berserk aujourd'hui. Et je voulais parler un petit peu de son oeuvre principale parce qu'il est dessus depuis quand même pas mal d'années. Et alors, vous, vous ne le voyez pas sur les écrans pour ceux qui sont dans le chat, mais autour de la table, j'ai ramené pas mal d'objets autour de Berserk. Et je voulais vous parler de Kentaro Miura. Alors, il faut savoir que Kentaro Miura, il est né le 11 juillet 1966 à Chiba. Pendant ce temps-là, mes gugus, mes compères vous présentent un petit peu. Non, ça, on va se faire balle. Et je te rappelle que c'est un hommage. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Du coup, on vous a montré la première photo. Donc, Berserk, c'est 41 volumes. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, donc là, j'ai retrouvé une photo de Kentaro Miura lorsqu'il a reçu un prix avec l'auteur de Slam Dunk, qui est Takehiko Inoue. Et donc, du coup, c'est publié chez Glena, chez nous. Et il faut savoir qu'avant de se lancer dans Berserk, Kentaro Miura, c'était l'assistant de quand même un grand mangaka. Peut-être que le nom ne va pas vous parler, mais son oeuvre va vous parler. Il s'agit de Georges Morikawa. Et Georges Morikawa, c'est l'auteur de Hajime no Ippo. Voilà, le manga de boxe. Un manga très, très connu qui est aux éditions Kurokawa et qui est toujours publié. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Polo, toi qui es en train de feuilleter pour l'instant, parce que oui, on va parler des illustrations. Ne vous en faites pas. Je voulais juste introduire un petit peu. Est-ce que déjà, vous savez dans quel thème se situe un peu Berserk ? J'ai eu la chance que Rob m'ait montré le premier épisode d'un film. On a un peu médiéval, gros baston. Et d'ailleurs, je parlerai d'un coup de cœur un peu plus tard. Et je veux savoir si vous connaissez de ça qui m'a fait découvrir. Effectivement, Berserk s'est situé dans un monde de dark fantasy inspiré de l'Europe médiévale. L'histoire est centrée sur le personnage de Guts, un mercenaire solitaire et très sombre, guerrier très noir, avec une grosse épée bien badass qui défonce tout sur son passage. et de Griffiths, qui est un chef de groupe mercenaire appelé la Troupe du Faucon. En gros, je ne vais pas vous refaire le speech de Berserk, parce qu'on n'en est pas là. Mais il faut savoir que Berserk s'est publié depuis 1989. Je pense qu'il y en a plein qui étaient panés, et peut-être dans le chat aussi. Dans le magazine du Young Animal, 41 volumes. Et il faut savoir que Berserk, le dernier volume sorti en France chez nous, date de 2019. Donc ça date. Aujourd'hui, on a un tome qui va sortir, mais ce n'est pas le sujet. Parce que là, on va parler seulement des illustrations, parce que si je parle de Berserk, j'en ai pour deux heures, et je n'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai reçu du Japon, et dont je suis très fier. Donc du coup, il faut faire très attention, c'est très fragile. Il s'agit... Faites attention. Je ne le passe pas à Kévan. Je vous le montre à la caméra. Il s'agit de The Artwork of Berserk de Kentaro Miura. La couverture, elle en voit. Donc là, je vous le montre, mais il y a les visuels qui vont arriver. Et vous le voyez, sur le dos de la couverture, on a aussi Griffith. Voilà. Donc en fait, ce sont les deux rivaux de cette œuvre. Et à l'intérieur... Donc je remercie Japan Dealware de nous l'avoir envoyé. Et Johan, parce que je sais qu'Yohan l'a aussi, et on a galéré pour l'avoir. Je vous laisse le regarder, et vous pourrez montrer à la caméra. Donc là, en fait, on a deux artbooks. L'artbook que Kévan il a, c'est un artbook qui a été publié par Glenna il y a quelques années, et on y retrouve aussi des illustrations. Et puis, du coup, on va vous montrer quand même pas mal de médias, parce qu'il faut que, pour les yeux, vous voyez ce que c'est. Donc Kentaro Miura, il faut savoir qu'il a un trait très particulier. Il s'est autant dessiné du dark que de... Oui, question. Dans le chat... Oh, mais t'es pas obligé de... Non, 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 dis-moi, dis-moi. Il a levé le doigt, en vrai, archi-clean. Ouais, ouais, il a levé le doigt. Il a levé la parole, on l'a levé le doigt. Il a levé le doigt, il a levé. Dis-moi, dis-moi, Kévan. Dans le chat, il y a une question intéressante. Oui. Enfin, il y a une question, une remarque intéressante de Panda. Je pense que je vais commencer cet animé. Mais moi, on m'a dit que l'animé, était bien inférieure au manga. J'y viendrai après. J'y viendrai après. Attention à Panda, je ne sais pas quel âge tu as, mais... Voilà, quoi. Le public averti, quand même. Ah ouais, c'est sombre, c'est sombre. Je vais y revenir un peu dessus, parce que... Alors, je vais... Vas-y, Milk, si tu veux bien montrer quelques illustrations. De toute façon, on va demander à Régis de nous passer les médias suivants, s'il te plaît, Régis. Donc, en fait, Kentaro Miura, il faut savoir qu'il a un trait de dessin très particulier. Berserk, là, à première vue, quand vous voyez comme ça, vous, je sais que vous n'avez pas lu l'œuvre. On est d'accord. Vous pensez que c'est mignon, etc. Mais, en fait, ça ne l'est pas du tout. On est sur des dessins. Je n'arrive même pas à vous décrire ça, parce qu'en fait, c'est ouf. On dirait presque des œuvres d'art. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette planche ? Le Seigneur des Anneaux. Eh bien, en fait, on s'y retrouve un peu, parce qu'effectivement, Berserk, qui se passe dans un monde médiéval, est complètement... Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas s'il s'inspire de Berserk, mais en fait, on est dans le même thème. Et il faut savoir que Kentaro Miura, il s'est beaucoup, beaucoup inspiré d'artistes européens de l'époque. Et en fait, Berserk, c'est un peu la seule œuvre, pour moi, aujourd'hui, qui se passe vraiment dans un monde médiéval. Au lieu d'admirer, montre un peu à la caméra. Non, non, non. Ça ne passait pas la... Alors, je ne sais pas si dans le chat, en fait, il y en a qui ont lu le manga ou qui... Voilà, regarde. On le voit à l'écran. Cet artbook, il faut savoir qu'il est sorti lors d'une exposition dédiée à Kentaro Miura. Attention, détail, monstrueuse. Cette planche est incroyable. Cette planche est incroyable. Et en fait, Berserk, c'est riche de plein de choses. C'est riche déjà de par son bestiaire, parce que Kevin, tu étais en train de le montrer, mais le bestiaire au niveau des monstres, Kentaro Miura, il te dessine des trucs, mon gars, que même toi, tu ne pourrais pas imaginer. Clairement, on est dans une œuvre torturée. Kentaro Miura, je ne sais pas. Arrêtez de rigoler. Vous êtes en train de me déconcentrer. Alors, Polo et Kevin, qui regardent l'artbook et qui s'arrêtent sur toutes les illustrations un peu olé olé. C'est faux. On regardait ça. On regardait ça. Allez, je récupère. Attends, moi, je voulais juste regarder le chat. Vous êtes incroyable, les gars. Juste, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est qui a dit Polo le plus beau. Ça, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Mais surtout, derrière, il a dit un truc bien plus intéressant. Berserk, ça se regarde, ça ne se lit pas. Pas, ça se lit. Ça se lit. Je suis d'accord avec lui, mais je vais y revenir. Bon, je vais y revenir maintenant. Excuse-nous. En fait, le truc, c'est que Berserk, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est le manga qui prime. Parce que, en fait, l'animé et les studios d'animation n'ont pas réussi à sublimer cette œuvre qui, en fait, l'est déjà. Berserk, pour moi, c'est très, très, très difficile de pouvoir animer ce que Kentaro Miura, il a créé. Parce que, de par les planches que tu vois à l'intérieur de ces illustrations, ce n'est pas possible. Ça se suffit à soi, à soi-même. Mais il y a des moments où, par exemple, cette scène pendant un gala où on voit la troupe du Faucon, effectivement, ça, en animé, tu peux le faire. Mais dans les côtés dark, dans les abysses et dans le monde spirituel dans lequel se trouve parce qu'il y a une partie spirituelle dans Berserk, tout ça, tu ne peux pas le créer. Oui, Skivan, Milk, vas-y. D'ailleurs, parce que, du coup, moi, je n'ai pas encore lu et du coup, je n'ai pas regardé l'animé. Mais on est d'accord que l'animé, il y a eu beaucoup de censure, non ? L'animé, il a pas mal de censure, mais en vrai, il y a eu beaucoup aussi de cell-shedding, de mouvements 3D, ce que tu n'as pas, en fait, dans le manga. Et en fait, c'est pour ça, tout simplement aussi, l'animé a été arrêté. On a quand même trois films, on a deux animés, un animé qui date de 1996, de 1997, qui ne fait que 26 épisodes. Et il faut savoir que Berserk, pourquoi tout le monde kiffe ? Parce qu'il y a un moment dans le manga où on arrive dans du gore. Je vous préviens, les gars, juste à Kevin, après je réponds à ta question, Berserk n'est pas à mettre entre toutes les mains. Vraiment, c'est un manga où... Mais c'est là où tu as bien fait de faire attention. Berserk, c'est un manga où rien n'est gratuit. C'est-à-dire que la violence, là-dedans, elle est omniprésente. Juste pour vous dire, quand même, on a des histoires d'inceste de religion. Donc la religion, elle est omniprésente dans le manga. On a de la pédophilie, on a de l'infanticide, on a de l'inceste, on a du viol, on a des massacres. C'est Game of Thrones, quoi. Voilà, c'est vraiment Game of Thrones et tout ce que je viens de vous citer, vraiment, c'est indescriptible. Il y a une scène de viol dans le manga et dans l'animé, elle est insoutenable. Et vraiment, je vous assure, la première fois que j'ai lu Berserk, j'en ai pas dormi de cette scène parce qu'elle était vraiment trop gore, trop dure à lire. J'ai vu une planche sur ça. Le mec, il est vraiment bizarre, il est pas beau. Ouais, et en fait, Kentaro Miura, aujourd'hui, je pense que s'il avait sorti Berserk il y a peut-être 10 ans, je pense qu'on n'aurait jamais eu une oeuvre comme ça. Je pense que ça aurait été censuré, on t'aurait dit frérot, là ça va trop long. Pour moi, il y a deux oeuvres majeures de l'horreur et vraiment de tout ce que ça représente, c'est Berserk et Devilman Crybaby que vous pouvez retrouver sur Netflix si un jour vous regardez. Mais effectivement, c'est pour ça aussi que tout le monde kiffe parce que c'est le seul auteur qui a réussi à amener cette oeuvre au panthéon des seinen et du manga. Donc voilà. Oui, vas-y, je vais répondre à ta question. On va rester sur cette image après parce qu'elle est importante. Moi, du coup, c'était encore par rapport à l'animé parce que dans le chat, l'animé est moyen mais dans le chat, on nous dit que les trois films sont incroyables. Je me dis que forcément, les films, tu les travailles plus et l'animé, il était il y a quelques années. Ce sera mon... L'animé, je vais en venir à la toute fin de cette chronique, je vais vous en parler mais effectivement, je voulais faire une transition sur comment commencer Berserk. Donc ça, je vais en parler. Je vais quand même poser ma question où je le garde pour la fin. On le garde pour la fin. On le garde pour la fin. Polo, ce que tu as en dessous de toi, c'est un livre où il y a écrit « Messages to Miyura Kentaro » pardon, c'était écrit à l'envers. Et en fait, il faut savoir que quand Kentaro Miura est décédé, il y a beaucoup d'auteurs qui lui ont du coup fait des dédicaces. Ouvre les premières pages s'il te plaît, Polo. C'est un yokai. Et en termes de... Je vais juste réagir sur les mangas comment dire ? Censurés ? Je pensais à Battle Royale mais peut-être que je me fourvoie. Non, Battle Royale c'est dark et c'est gore, je suis d'accord avec toi mais tu ne peux pas aller au-delà de Berserk. Par contre, c'est vrai qu'ils ont pas eu la résonance avec Berserk. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des dédicaces. Donc là, c'est des représentations de Griffiths et de Guts qui sont amis et rivaux. Je ne vais pas vous pitcher l'histoire de Berserk mais il y a une cassure entre les deux personnages de cette oeuvre. je ne vais pas y venir, je préférais que vous découvriez. Mais voilà, en tout cas, c'est un livre qui est sorti en même temps que le dernier chapitre de Berserk. Si on peut passer l'image suivante, Régis, s'il te plaît. Celle d'après, je pense. Voilà. Yes, c'est celle-là. tout simplement parce qu'on a le tome 41. Donc là, c'est Yo qui nous l'a ramené. C'est la version japonaise. Donc c'est le dernier tome écrit par Kentaro Miura. Dans un coffret collector japonais, il faut savoir que l'oeuvre n'a pas de fin aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens et c'est la question que je voulais vous poser. Si demain, vous devez lire Berserk et dans le chat, vous pouvez nous répondre. Est-ce que, en sachant que la fin n'arrivera probablement jamais, est-ce que vous allez lire quand même le manga ou pas ? Attends, avant qu'on réponde. Moi, j'avais lu à l'époque et à l'année dernière, du coup, qu'il avait donné toutes les informations à son assistante ou je ne sais qui qui avait la mission peut-être de finir cette oeuvre. Alors, aujourd'hui, c'est difficile parce que... Peut-être sous forme de roman, je n'en sais rien. En fait, aujourd'hui, je pense que oui, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent la fin mais en fait, ça fait un an qu'il est décédé et l'éditeur n'a pas laissé plus d'informations par rapport à la suite de Berserk parce que reprendre Berserk aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parce que c'est propre à l'auteur et que, en vrai, les traits de dessin de Miura, enfin, c'est du Miura, tu vois, tu ne peux pas... Même si tu arrives derrière, voilà, le dernier chapitre qui était sorti, c'était le 364, donc du coup, qu'on retrouve dans le Young Animal qui est juste devant vous. Mais effectivement, reprendre l'oeuvre de quelqu'un, même si vous savez qu'il vous a tout laissé et que vous n'avez pas son talent, scénaristiquement parlant et au niveau du dessin, ça me paraît compliqué. Ouais, grave. Moi, en référence, j'ai Astérix et Obélix. Exactement. Simplement, avec Darzo et Goscinny qui, voilà, ne pouvaient pas continuer leur boulot et il y en a plein qui se sont essayés et quand tu t'attaques à une oeuvre aussi huge, putain, tu t'exposes, c'est difficile. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'aura peut-être jamais de fin. L'éditeur, je pense qu'eux-mêmes en faisant des réunions et ce genre de choses, c'est un sujet un peu touchy et ce qu'on reprend, on ne reprend pas. surtout que, bon, le dernier chapitre, il est particulier et c'est pour ça que je voulais vous poser la question même dans le chat. Si vous savez qu'il n'y a pas de fin, est-ce que vous allez quand même lire cette oeuvre ou pas ? Il y a 41 volumes. J'avoue, j'hésite. C'est frustrant, t'as pas la fin mais tu te régales, je t'assure. Je te crois, je te crois. C'est un truc de dingue. Mais du coup, est-ce que c'est pas possible de juste... Enfin, parce que, est-ce que c'est une fin qui est nécessaire ? Est-ce que c'est une fin que tu crées ta fin ou c'est vraiment un truc qui... Tu peux créer ta fin mais en fait, on arrive... On a besoin de réponses à la fin. Ouais, il faut des réponses et Kentaro Miura, il a laissé beaucoup de choses en suspens sur l'univers, sur cette confrontation entre Guts et Griffiths sans rentrer dans les détails mais vous saurez pourquoi et il faut un dénouement à tout ça. On a eu un début de dénouement sur un autre personnage qui est Casca, qui est, on va dire, la troisième... C'est le troisième personnage de cette histoire qui est en fait au centre d'un triangle amoureux entre Guts, Griffiths et Casca en sachant que Griffiths, lui, il a une orientation bisexuelle, il aime à la fois Guts, les hommes et à la fois les femmes. Donc voilà. Moi, ce qui m'attire et qui me ferait le lire, c'est un truc qu'on a lié avec ce qui a été dit dans le chat, c'est le fait que chaque plan est une œuvre d'art. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Je ne sais même plus qui m'avait dit ça, mais comme quoi, des fois, il prenait une semaine à faire une planche, une semaine. Ça a dogue des choses. Et qu'après, il n'était pas satisfait du résultat final, il déchirait son papier, il le froissait, il le jetait et s'il remettait depuis le début. En fait, il était très perfectionniste. Je vais essayer de vous trouver une planche pour finir vite fait. Et moi, oui, ça me faisait penser à un autre truc. Par exemple, Détective Conan, ça fait depuis 1993 qu'il écrit son manga. On est arrivé au tome 100, je crois, et au fond de toi, tu te dis, à tout moment, il passe et la trame de fin, elle n'est pas finie. en fait, c'est le problème. Si One Piece, ça se termine, mais gros, la frustration ne doit pas avoir. Il a déjà tout raconté avec tous ses collaborateurs. Je pense que pour One Piece, c'est un autre sujet, mais je pense qu'ils connaissent la fin de l'histoire. Mais voilà, si je vous montre une planche pareille, par exemple, et là, je zoome bien, en fait, vous ne voyez pas tous les détails, mais c'est vraiment magnifique. Les trames, elles sont incroyables. Elles sont incroyables et en vrai, je pense qu'il a dû galérer à faire toutes ses planches. Je voulais revenir juste sur les planches. C'est que j'ai travaillé avec quelqu'un qui était au Japon et qui customisait des paires de chaussures. On en avait parlé. Et il y a une des collaborations qu'on voulait faire qui était sur Berserk. Et après, une à deux semaines d'essais de brouillon, etc., il a refusé de faire la paire parce que c'était trop compliqué à dessiner. Il a dit que le style du mangaka n'était pas reproduit. C'est pas possible de le reproduire sur une paire qui était trop fin, trop de détails. Je suis totalement d'accord avec lui. Non, mais si, je suis d'accord, mais je voulais rebondir sur ça. C'est qu'en fait, le style de Miura, il est particulier. Moi, je pense que, tu vois, customiser une paire en faisant du Berserk, tu peux, mais ça a ses limites, en fait. Tu vois ? Donc, après, c'est particulier. J'ai un débat sur un dossier ou autre que j'aimerais faire. C'est... Est-ce que c'est si value que ça, tu vois ? Est-ce que ça apporte tant de valeur de faire des séries mais à rallonge de fou ? Ça dépend. Moi, par exemple, pour One Piece, sachant que tout est... Du tome 1 jusqu'à maintenant, c'est pas comme s'il écrivait au fil de l'eau son histoire, tu vois. Il sait où il va, il a fait toutes ses connexions. Pour moi, ça vaut grave le coup. Maintenant, les... Actuellement, quand t'arrives devant et tu dis, j'ai 1050 épisodes à me taper, il pourrait le faire plus vite quand même. En fait, à l'époque, il faut savoir que faire des séries à rallonge, c'était le truc, tu vois. Sans savoir jusqu'où t'allais aller, mais c'était comme ça. Le manga, c'était comme ça. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de George Morikawa qui a fait Hajime no Hippo, c'est encore en cours, tu vois. Et pourtant, c'est là depuis des années. Pareil pour Tsukasaojo sur City Hunter. Bon, City Hunter, c'est fini, mais tu vois, ils ont vraiment fait des séries à rallonge et Miura, il en fait partie. Ça date quand même de 89. Franchement, c'est archi vieux. Alors, le rythme de parution... Ouais, c'est pas le même. Le rythme de parution était au début très... Comment dire ? J'ai pas le mot. C'était régulier. Ouais, c'était régulier, exactement. Et après, ça s'est étiré sur la longue et du coup, on a eu presque un tome par an par moment. Du coup, pour l'anime ? Alors, attends, juste avant d'arriver à l'anime, je voulais juste faire une petite parenthèse. Le dernier tome chez Gléna, oui, je sais, chez Gléna, du coup... Non, ça c'est... Bon, bref, je voulais parler du dernier tome, on va parler de l'anime. Oui, alors voilà, le dernier tome, il sort chez Gléna, merci Régis, ce sera un tome 41 collector, et soyez là la semaine prochaine parce qu'on va parler des éditions collector, c'est important. On va faire un gros débat là-dessus. Donc, le tome 41, comme c'est le dernier, ça va être un grand format de 188 sur 264 mm, il y aura une hardcover, des pages couleurs, un ex-libris et une plaque métallique à l'effigie de Guts, et ça, ça va vraiment être stylé. Il y a des libraires déjà chez qui vous pouvez le commander, donc voilà, c'est un gros... Nous, on a celui du Japon pour l'instant qui est là. Je pense qu'il restera tout le temps sous Blister. Oui, il restera sous Blister, de toute façon, c'est pas nous, c'est Ayo. Et voilà. Et du coup, pour finir, il y a un animé, il est sur Netflix, et pour tous ceux qui n'ont pas commencé Berzerk, moi, ce que je propose, c'est de... Et ce que je recommande et préconise, c'est de regarder les trois films sur Netflix. Rien que... Désolé, rien que l'image toute à gauche où on voit Guts, je compare ça à ce que tu viens de montrer, ça me donne pas envie de voir l'animer. Ah ouais, franchement, tu rates quelque chose. C'est tellement pas détaillé. Attends, c'est les films, là ? C'est les films qui sont sur Netflix et pour moi, ces films-là, c'est une bonne introduction. Alors pardon, je reformule, c'est pas que ça me donne pas envie de voir l'animer, c'est que je préfère le lire. Ah ! En fait, tu peux commencer avec le bouquin ou tu commences avec l'animer qui va te ramener vers le bouquin quoi qu'il arrive. Parce qu'après, ces trois films, il y a deux saisons d'animer qui se suivent qui datent de 2016 et après, tu pourras lire le bouquin. Mais en vrai, les trois films, incroyable, surtout le dernier. Moi, je sais que j'ai vu soit un épisode, soit un film avec le Minota, enfin une sorte de Minota. Est-ce que c'est le film ? Ouais, c'est dans un des films. C'est Zod. Un film, ouais, ça devait être ça. Et en vrai, lourd, tu ressens un petit peu la profondeur, je n'ai plus le nom exact, mais de... Monsieur Cheveux Blanc. Ah, Griffith. Griffith, exactement. Tu vois le thème aussi, tu vois bien, trash, beaucoup de bagarres, etc. Mais ouais, tu sens que ça peut être profond de fou. Quand tu vois les illustrations, ouais, je pense qu'il a su faire vivre son truc. Ah, jusqu'au bout. Vraiment profond dans le trait et dans le fond du manga. Je trouve ça pas mal. Voilà, les amis, je voulais vous parler un petit peu de Berzerk, c'est hommage à Kentaro Miura. Merci, Griffith. De rien, et puis lisez Berzerk si vous n'avez pas commencé. Voilà. Tu me prêtes les tomes ? Ouais. Mais t'as pas là. Est-ce que dans Berzerk, il y a des transformations ou pas ? Il y a quelques transformations, Guts, surtout dans le manga, il en a. Ok. Il en a. Ok.